Chers clients, recevez nos félicitations pour l'achat de votre machine à coudre, la Signer Mercury 1507. Cette vidéo vous enseignera le fonctionnement de votre machine dans ses moindres détails, pour que vous puissiez l'utiliser le plus vite possible. Raccordement Pour commencer à coudre, vous avez bien entendu besoin d'électricité. Raccordez le câble d'alimentation à la connexion située à droite et placez le rheostat sur le sol. Lorsque vous allumeriez la machine, le témoin lumineux s'activera. Remplissage de la canette Votre machine à coudre fonctionne avec un fil supérieur et un fil inférieur. Lorsque vous déballez votre machine à coudre, vous trouverez les canettes vides dans le boîtier à canettes et dans l'espace de rangement de votre machine où se trouvent d'autres accessoires. Vous pouvez donc prendre une nouvelle canette pour un fil d'une autre couleur. Placez le fil à coudre sur le porte-bobine et placez ensuite le bouchon pour que la bobine reste bien en place. Suivez avec votre fil les pointillés sur votre machine. Faites d'abord passer le fil par le premier guide de fil et enroulez-le ensuite autour du second. Faites passer le bout du fil par le petit trou supérieur de votre canette vide. Positionnez l'enrouleur sur la droite et tenez le fil qui dépasse de la bobine pour qu'il ne ressorte pas et enfoncez le rheostat. La canette va commencer à bobiner le fil. Lorsque la canette est pleine, la machine s'arrête automatiquement. Vous pouvez emboîter l'axe sur la gauche et retirer la canette afin de couper le fil. Placez et retirez une canette. Pour placer la canette dans la machine, retirez d'abord l'espace de rangement du bras amovible de la machine. En ouvrant le clapet, vous verrez l'ouverture où se trouve le boîtier à canette. Retirez le boîtier à canette de la piste en le prenant par la languette. Il y a la canette et le boîtier à canette. Placez la canette dans le boîtier à canette. Elle s'y emboîte parfaitement. Tirez ensuite le fil par la fente. Lorsque vous tirez sur le fil, la bobine doit tourner dans le sens horloger dans son boîtier. Saisissez le boîtier à canette à l'aide de la languette prévue à cet été, pour que la canette reste bien en place. Si vous lâchez la languette, la canette tombe. Emboîtes le boîtier à canette dans la piste du crochet. Refermez le clapet et remplacez l'espace de rangement sur le bras amovible. Enfilez le fil supérieur. Pour des raisons de sécurité, il convient de toujours débrancher la machine de son alimentation électrique avant de procéder à l'enfilage. Assurez-vous que le pied presseur est en position haute. Tournez le volant vers la gauche jusqu'à ce que le crochet métallique se soulève. Il s'agit du releveur de fil. Suivez maintenant à l'aide de votre fil les numéros et les lignes contenues sur la machine. Le fil passe d'abord par le guide du fil supérieur et ensuite par le tendeur avant, puis par l'encoche droite vers le pas, et remontent par l'encoche gauche. À ce stade, faites passer le fil de gauche à droite par le releveur de fil, puis faites-le redescendre derrière le guide sur le pince aiguille. Ensuite, faites-le passer de l'avant vers l'arrière par le chat de l'aiguille. Tirez le fil sur une quinzaine de centaines. Remontez le fil inférieur. Tenez le fil supérieur à l'aide de votre main gauche et tournez le volant vers vous afin de faire descendre et puis remonter l'aiguille. Si vous tirez légèrement sur le fil supérieur, alors le fil inférieur remontera par le trou dans la plaque d'aiguille sous forme de boucle. Vous pourrez tirer manuellement le fil vers le haut ou encore utiliser votre découseur ou vos ciseaux pour plus de facilité. Faites passer les deux fils sous le pied presseur vers l'arrière. Tension du fil. 90% de tous les travaux de couture requièrent une tension entre 3 et 5, 4 étant le paramètre par défaut. Les points. À l'aide d'un bouton sélecteur, vous pouvez opter pour le point adapté au travail de couture que vous souhaitez effectuer. Le point droit est principalement utilisé. Celui-ci est indiqué par une ligne pointillée sur la molette. Vous pouvez également positionner votre aiguille à droite ou au milieu grâce à ce bouton. Le point en zigzag est utilisé pour les tissus élastiques ou pour éviter que le tissu s'effiloche. Longueur des points. La longueur des points pour un point droit détermine littéralement la longueur de vos points droit. Celle-ci peut être déterminée à l'aide d'un cadran de longueur de points au-dessus du bouton sélecteur. La longueur de points 3 est la plus habituelle. Pour le tissu plus épais, des aiguilles plus épaisse ou des fils plus fermes, vous pouvez utiliser une longueur de points plus courte. Lorsque vous réalisez les points en zigzag, vous déterminez la largeur des points à l'aide du cadran de longueur des points servant à régler la longueur des points. Plus la longueur est courte, plus les points sont serrés et moins l'on voit le tissu. En règle générale, une longueur de points de 2,5 permet d'arriver à des points en zigzag plus réussi. Commencez à coudre. Lorsque vous commencez à coudre, le pied presseur se trouve toujours en position haute. Placez vos tissus sous ce dernier en veillant à ce que le bord se trouve à la distance souhaitée en fonction de l'endroit où vous désiriez appliquer vos points. Les petites lignes sur la plaque à aigri sont d'ailleurs très utiles et permettent de disposer d'un point de nœud permettant de coudre droit. Abaissez le pied presseur à l'aide de la poignée arrière pour coincer le tissu sous ce dernier. Celui-ci doit toujours être abaissé avant de commencer à coudre. Dans le cas contraire, le tissu ne reste pas en place, l'aiguille n'a pas de point d'appui. Enfoncez lentement, ré-hoste à l'aide de votre pied. Plus vous enfoncez la pédale, plus la machine accélère. Commencez par coudre lentement pour apprendre à connaître votre machine et sa vitesse d'exécution. Pour assurer du bon maintien de vos points, fixez votre travail en cousant toujours au début et à la fin quelques points en avant et quelques points en avant. Pour ce faire, utilisez le bouton avec la flèche arrière. Lorsque vous relâchez ce dernier, la machine se remettra à coudre dans le sens normal. Orientez votre tissu à l'aide de vos deux mains près du pied presseur. Lorsque vous arrivez à la fin de votre tissu, relâchez le ré-hoste afin d'arrêter la machine. Pour être sûr de ne pas coudre trop loin, il convient de vous arrêter un peu avant la fin et de terminer en actionnant manuellement le volant jusqu'au bout de votre tissu. Lorsque vous y serrez, votre aiguille devra être en position haute. Remontez le pied presseur à l'aide de la poignée arrière. Essortez délicatement le tissu de ce dernier. Le tissu est toujours relié par les deux fils à la machine. Vous pouvez le couper à l'aide du petit couteau situé sur le côté de votre machine. Vérifiez vos points et ajustez au besoin les paramètres de votre machine. Point d'ourlet invisible. Voici les points utilisés pour un ourlet invisible. Vous pouvez utiliser ce point pour les tissus élastiques. Cet autre servira pour les tissus non élastiques et un point d'ourlet invisible inversé pour les tissus non élastiques aussi. La longueur des points dépend à nouveau du tissu. En règle générale, un point plus petit est utilisé pour les tissus plus fins et un point plus large pour les tissus plus épais. Pour coudre un ourlet invisible, pliez l'ourlet vers le haut à la largeur souhaitée et repliez-le contre le bon côté du tissu. Le bord supérieur doit dépasser d'environ 7 mm du côté du bon tissu. Veuillez coudre très lentement sur ce pli, de sorte que l'aiguille touche à peine la partie supérieure et qu'elle ne prenne qu'un ou deux fils de tissu. Dépliez l'ourlet. C'est prêt. Point de boutonnière. Pour réaliser un point de boutonnière, vous aurez besoin du pied boutonné. Des points de boutonnière et bien entendu de vos boutons. Retirez le pied presseur sandales et remplacez-le par le pied boutonné. Vous le trouvez dans le compartiment de rangement de votre machine. Tirez le fil au travers du pied presseur. Mesurez le diamètre de votre bouton pour connaître la longueur du trou par lequel passera le bouton. Mesurez ensuite l'épaisseur de votre bouton et rajoutez 3 mm pour connaître la largeur exacte de la fente de votre bouton. Indiquez la taille et l'endroit de cette dernière sur votre tissu. Placez votre tissu sous le pied presseur et assurez-vous que les marquages sur le pied boutonnière correspondent aux marques indiquant le début de la fente sur votre tissu. Abaissez votre pied presseur et assurez-vous que le diamètre de la fente de votre tissu correspond au diamètre sur le pied boutonnière. Paramétrez maintenant le cadran de longueur de points sur cette icône afin de régler la densité des points. Suivez la série des 4 étapes à l'aide du bouton sélecteur de points. De l'étape 1 à 3, la machine effectue des piqûres horizontales. Il s'agit de la bride d'arrêt. Veillez à ne pas trop piquer car vous obtiendrez un résultat trop épais. Une fois terminé, vous pouvez ouvrir la fente à l'aide d'un découseur. Il convient de commencer l'entaille depuis les extrémités en aillant vers le milieu afin d'éviter de couper les piqûres horizontales de la bride d'arrêt. Coudre un bouton. Placez la plaque de repressage sur la plaque d'aiguille et remplacez le pied presseur par le pied boutonnière. Placez le bouton sous le tissu, sous la machine. Paramétrez la longueur du point sur 0 et paramétrez la machine sur ce point zigzag. Tournez ensuite le volant afin de contrôler si l'aiguille passe correctement du côté gauche au côté droit du bouton. Ajustez effectuellement la largeur des points à la taille de votre bouton. Cousez le bouton avec une dizaine de piqûres. Afin de bien fixer le bouton, remontez l'aiguille. Configurez votre machine pour faire quelques points droits. Déplacez votre aiguille vers la droite et cousez quelques points de sécurité. Si vous avez besoin d'une petite tige, mettez une aiguille de repressage sur le bouton et cousez-le tel que pour préserver l'espace nécessaire. Pour les boutons disposant de 4 trous, il convient d'abord de coudre les 2 premières puis les 2 secondes. Remplacement de l'aiguille. Afin de remplacer une aiguille, il convient de débrancher la machine de son alimentation électrique avant d'abaisser le pied presseur pour accéder plus facilement à l'aiguille. Commencez par déviser le support de l'aiguille. Celle-ci se détachera et vous pourrez facilement la saisir. Vous remarquez que le haut de l'aiguille dispose d'un côté plat et d'un côté roux. Placez toujours le côté plat à l'arrière du support de l'aiguille. Revissez la vis et rebranchez l'alimentation électrique. La machine est prête! Sous-titrage Société Radio-Canada